Et nous passons à la question numéro 10, qui va permettre, une fois encore, d'entendre Annie Parent, puisqu'il s'agit d'une demande de subvention pour la restauration d'un tableau qui est actuellement dans l'église Saint-Gervais-la-Vranche et qui représente le martyr de Saint-Sébastien. Le tableau de Léon-Pierre Urbain-Bourgeois, le martyr de Saint-Sébastien, actuellement dans l'église Saint-Gervais, doit figurer dans le catalogue de l'exposition Beauté divine, tableau des églises pan-normandes du XVIe au XXe siècle. Cette exposition est prévue au musée Normandie à Caen de février à mai 2015. Or, ce tableau est très dégradé et mérite une restauration. Sa restauration peut faire l'objet d'une aide du Conseil général de la Manche de l'ordre de 30%, car il est inscrit au titre des monuments historiques. La restauration se décompose ainsi. La restauration de la toile, selon le devis de M. Androné-Chicou, pour 4 685,10 euros hors taxes, soit 5 622,12 euros, toutes taxes comprises. La restauration du cadre, la partie ébénisterie, selon le devis de M. Dutot, pour 750 euros hors taxes et 900 euros TTC. Et la restauration de la dorure, selon le devis de M. Lacombe, pour 5 375 euros hors taxes et 6 450 euros TTC. Soin total de 10 810,10 euros hors taxes et de 12 972,12 euros TTC. La subvention du Conseil général, donc à hauteur de 30% du montant hors taxes, se décomposerait de la façon suivante. Donc 1405,53 euros pour la restauration de la toile, 225 euros pour la restauration du cadre de la partie ébénisterie et 1612,50 euros pour la dorure du cadre. Au total, 3 243,03 euros. Donc la commission culture avait émis un avis favorable pour la restauration de la toile, mais ce ne s'était pas prononcé pour la restauration du cadre, parce qu'elle n'avait pas été interrogée sur cette question. Et donc, en accord avec la commission culture et la commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'engager la restauration de la toile pour un montant de 4 685,10 euros hors taxes. Et en second lieu, de solliciter le département de la Manche pour une subvention au taux de 30% qui s'élèverait à 1405,53 euros. Tu peux peut-être apporter des précisions sur le cadre. En effet, les propositions... Alors, il s'agit encore une fois d'une opportunité. Il y a cette exposition qui va avoir lieu à Caen l'année prochaine, au musée de Normandie, au musée des Beaux-Arts, qui est un grand événement culturel. Et qui sollicite la présence, l'exposition de ce tableau qui appartient à la ville et qui permet d'avoir une aide non négligeable sur sa restauration. C'est une œuvre qui a été déposée par l'État au XIXe siècle dans l'église Saint-Gervais. Il s'agissait à l'époque de meubler cet édifice, qui était tout neuf. Et depuis, l'œuvre n'a pas subi de toilettage ou d'entretien particulier. Je dirais même qu'elle a souffert à l'occasion des travaux, puisque l'entreprise qui avait en charge une partie de la réfection de l'église Saint-Gervais avait malheureusement fait tomber des gravats derrière la toile et avait occasionné un percement. Donc un premier travail de restauration à minima avait été réalisé. Et là, nous profitons de cette exposition pour aller plus loin dans la restauration et pour redonner à cette œuvre assez intéressante une allure digne qui fera le pendant avec le Saint-Michel, qui avait été restauré il y a quelques années, qui se trouve au-dessus de la porte du Trésor Saint-Gervais. Alors concernant le cadre, effectivement, on avait un devis assez élevé de 6 450 euros qui nous a semblé beaucoup trop important au vu de l'intérêt de ce cadre. C'est un cadre du 19e siècle, c'est des cadres de présentation à bon marché. Et donc nous avons décidé au sein de la Commission des finances de ne pas engager cette dépense de restauration du cadre et de, sans doute, lors de l'exposition, faire un cadre neuf qui sera nettement moins cher. Ou bien donc d'engager cette dépense à minima de toilettage. Voilà, donc des explications complémentaires. Voulez-vous d'autres explications ? Ou cela vous convient-il ? Bien, écoutez, je vous propose de soumettre cette question numéro 10 au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Personne ? Par conséquent, à l'unanimité, la question numéro 10 est acceptée.